L'objectif 3 L'objectif 3, eh bien, on nous demande d'expliquer la notion de réabsorption tubulaire active-passive en s'étant d'exemple précis. En s'étant d'exemple précis. Bon, il y a des gestes qui sont connus, mais quand même, on les rappelle, ça fait partie des objectifs. Bien sûr, je commence par le transport passif. Eh bien, par rapport au colcombe, que le transport passif s'effectue tout le long d'un gradient, et ce gradient électrochimique. Donc, utilise un gradient électrique ou électrochimique, bien entendu, passif, sans dépense d'énergie. Mais bien entendu, il y a toujours un système, la substance que je te parle d'un compartiment à un autre, elle va, que ce soit par le phénomène qui m'appelle la solvandale, ou la transcellulaire, bien entendu, il y a toujours des protéines. Les protéines, les protéines, les protéines, les protéines, les protéines canales, il va y avoir passage de telle ou telle substance. Donc, nous avons des protéines aussi qui interviennent dans le transport actif. Ces protéines-là, phénomène et protéines canales, deux catégories, phénomène et protéines canaux, qui créent un passage à travers lequel peut diffuser de façon plus ou moins sélective la substance. Exemple de protéines canales, nous avons les canaux à eau. A eau, et c'est ce qu'on appelle, surtout au niveau, on va les voir, au niveau du tube contourné le proximal. Et je parle eau, passif. A travers des canaux, ce sont les aquaporines de type A, qui ne sont pas activés par l'ADH. Canaux, protéines canales, à eau, l'eau va passer. En effet, il existe deux types 1, qui sont assez denses au niveau du tube collecteur, pardon, au niveau du tube proximal. Alors, il y a une deuxième catégorie de canaux, aquaporines de type 2, que l'on retrouve dans les canaux collecteurs. Et ces canaux-là, mon couloge passif, à la rade, ils sont activés, stimulés par une hormone, dans la forme d'activation, l'achemiculo actif, par l'ADH. Mais là, c'est les canaux passifs, diffusion. Et là, on parle, à travers les canaux, on parle de diffusion simple. Les canaux, des canaux à eau, des canaux à sodium, des canaux à potassium, des canaux à chlore, etc. Lésions, d'une manière générale, lésions. Vous voyez, je vais donner un tube proximal. Vous savez tous, c'est un tube ultra-filtral du plasma, l'urine primitif, qui va être associé. Les deux tiers d'eau et d'électrolytes vont être réassemblés au niveau de ce fameux tube-là, proximal. Donc, c'est la diffusion simple. Nous avons toujours transport passif, mais cette fois-ci, c'est une diffusion de passivité. On va dire facilité, c'est-à-dire, il y a des transporteurs. Des transporteurs. Qui m'a les gluteins. Qui m'a les gluteins. Et les mongoutines, qui m'a le bras du côté baso-latérale. Les gluteins. Et on sait très bien que les gluteins 4 et les linéons sont sous contrôle hormonal. Alors que les gluteins, pas de contrôle hormonal. Donc, c'est une diffusion facilité. Tout simplement. Donc, selon le gradient chimique. Mais il y a des transports. Donc, là, transporteurs qui vont fixer les ions et se déplacent avec lui, à travers la membrane cellulaire, en suivant son gradient. L'ion, il est libéré, j'ai parlé de l'ion, par la protéine. Je connais les protéines, c'est le transporteur. Par la protéine qui va retrouver sa place au niveau de la membrane et sa place initiale. Et on parle, là, d'un transport passif qui s'appelle une diffusion facilité. Que pour le transporteur, il est actif, voilà, secondairement, actif primaire, voilà, stimulé, activé par une hormone. Ouais, il est secondairement énergisé. Ouais, il n'est pas énergisé. Bérité, c'est ma saturation. Saturation. Donc, oui, diffusion facilité, mais ce transporteur, il est généralement spécifique et il est saturable. Et il est saturable. Voilà où ma mouche est active. Il est saturable. Un nombre de transporteurs, mon coulou, limité. Mais là, il y a des glutéens, voilà, il y a des deux, il y a des limites. Et le passage de l'ion, voilà, de la substance, de la cellule, en dehors de la cellule, ne peut s'effectuer qu'avec ce transporteur. Qui ne consomme pas de l'énergie, mais sa disponibilité, elle est saturable. Saturable. Voilà les deux exemples de transports passifs qui peuvent s'effectuer de la lumière vers la cellule et de la cellule vers le milieu interstitiel. Des deux côtés, d'une manière générale. Donc, diffusion simple à travers des canaux et un canal, c'est une protéine. D'une manière générale, non saturable. Et, bien entendu, diffusion facilité avec un transporteur, mais spécifique et saturable. Spécifique et saturable. Voilà un exemple. Le transport passif, comment il s'effectue. Bien sûr, quand on parle de transfert actif, de transport actif, que le compte à un gradient électrochimique et qui demande de l'énergie. Et qui demande de l'énergie. Là, on a deux types de transfert actif, primaire et secondaire. Primaire et secondaire. Alors, pour automatiquement, transfert actif réalisé contre un gradient électrochimique, nécessite de l'énergie contre un gradient. Bien entendu, le classique connu, c'est le transfert actif primaire. Qui s'effectue, bien sûr, au moyen de pompes. Au moyen de pompes. Qui s'effectue au moyen de pompes. On a pour les pompes, sans grande consommatrice d'énergie. Le transport, le transfert, qu'il fait, transporte ou le transfert. C'est la même chose. Il est couplé à une AFPAS. Grâce à cette dépense d'énergie, le transfert peut s'effectuer contre un gradient électrochimique. Donc, un gradient électrochimique. Les exemples, nous avons notre pompe classique. La pompe, exemple, sodium, potassium, ATPase. Rina, c'est notre pompe à hydrogène primaire, H+, ATPase. H+, ATPase. Vous connaissez qu'il existe la pompe calcium, ATPase. Calcium, ATPase. Déjà, je prie un peu l'électrophysiologie cardiaque. Qui existe au niveau de la membrane vasolatérale. Et qui existe au niveau du réticulum sarcoplasmique. Cette pompe, calcium, ATPase. Nous avons aussi une autre pompe. Donc, on va voir la pompe H+, K+, ATPase. H+, K+, ATPase. Bonjour, c'est le réel. On va voir quel type de cellule. Voilà le transfert actif primaire. Mais il existe ce qu'on appelle le transfert actif secondaire. Qui est énergisé, lui, par ces pompes-là. Ces pompes, quand elles fonctionnent, vont activer les deuxièmes types de transporteurs. Ces transporteurs existent sous forme de co-transporteurs. C'est-à-dire, ils vont transporter deux substances dans le même sens. Ou elle a les contre-transports, les deux substances en sens inverse. Donc, les co-transporteurs ou contre-transporteurs, appelés anti-port. Anti-port, contre-transport. Ou elle a les co-transporteurs, sans appeler les sympores. Bien entendu, ce sont des protéines, toujours, qui transportent plusieurs ions différents. Ou elle a deux ions, bien sûr. Utilisent le gradient de concentration de ces substances. Je parle. Bon, j'ai utilisé que le ion. Et l'ion qui va être co-transporté. Ou elle a, quand il s'agit d'un contre-transport dans le sens inverse. L'ion, généralement, c'est le sodium qui représente le principal cation des espaces extracellulaires. Et qui détermine la spolarité du milieu intérieur. Donc, qui détermine le volume des espaces extracellulaires. Et l'organisme a beaucoup de moyens de défense contre l'élimination de ce dium. Contre l'élimination, on va voir qu'il y a plusieurs moyens qui permettent au rein de retenir le sodium. Donc, l'eau et l'ocône du rein. Donc, la régulation de l'équilibre, on dit d'une manière générale, hydrominérale. Qui dit volumine, dit PA. Donc, automatiquement, le volume des ions. Mais le principal, c'est le sodium qui va servir à tracter, à piéger les autres ions contre l'ordre gratuit. Exemple, on a l'antiport Na+, H+, déjà, on le connaît. On a vu qu'il existe au niveau du tube contourné proximal. Ou, quel malucone, il est stimulé par l'enjeu d'enzyme 2 et les catécholamines. Et il est inhibé par le phane. Par exemple, nous avons un co-transporteur. Et cette fois-ci, il va co-transporter trois types d'ions. Trois types d'ions. Il s'agit de sodium, de potassium et de chlore. Pendant très longtemps, ou peut-être pas en fait de l'octobre, alors que donc, il était appelé pompe à chlore. Alors, pompe à chlore, mais l'appellation d'avoir utilisé, c'est un co-transporteur. Pompe à chlore, mais c'est une pompe à chlore qui est secondairement énergique. Et nous avons, par exemple, on connaît, le co-transporteur, déjà, j'ai tenu, sodium glucose, sodium acide aminé, sodium phosphate. C'est toujours le fameux sodium. Pour le sé, qui fait énergiser l'art secondairement, la pompe, quand elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va expulser le sodium hors de la cellule. Donc, elle va modifier la quantité de sodium intracellulaire. Et cette quantité de sodium intracellulaire, c'est elle qui va piéger le sodium, et bien entendu, la substance qui accompagne le sodium. Voilà, d'une manière générale, bien entendu, avec la remarque, la pompe de sodium, potassium, c'est le moteur, c'est le moteur de ces anticorps et de ces co-transporteurs. Si la pompe, elle est inhibée, automatiquement, il va y avoir ces co-transporteurs ou la contre-transporteur vont être bloqués. Par exemple, un arfoloabaine qui est un inhibiteur de la pompe, automatiquement, va inhiber la réabsorption du sodium et l'ombre, là, la substance qui accompagne l'ouabaine, ou l'ouabaine, l'ouabaine. Je vais le dire, battre les questions. Et bien, cette pompe, elle va créer un gradient de sodium qui m'apporte le compte entre milieu intra et extra, du fait de sa localisation. Ce gradient est utilisé pour des transporteurs actifs. Seconde, voilà. Qu'est-ce que c'est un transport actif ? Qu'est-ce que c'est la pompe, elle appuie, c'est la copièce qui est inhibée par le phane ou l'antiforme ? Le phane inhibe l'antiforme, directement. Le phane inhibe l'antiforme à la plus H2. Et l'enjeu tensile 2, il va stimuler sa quantitome. Comme un mental effet, l'enjeu tensile 2, il est important. Nous avons, et le phane inhibe l'antiforme, pratiquement 25% sont stimulés quantitativement par le phane inhibe, d'une manière générale. Voilà les quelques définitions. Et là, les exemples, on va les voir au fur et à mesure. On va parler des co-transporteurs, comme exemple. On va parler surtout aussi du phane co-transporteur, sodium, potassium, clore. Eh bien, maintenant, on passe à l'objectif suivant, le fameux 4. expliquez le rôle des différentes structures tubulaires du néphron. Expliquez le rôle des différentes structures tubulaires du néphron. Et on va commencer. Structure, eh bien, nartho-colman. Et on l'a dit, mais l'aule, l'urine, après sa formation par la filtration glomérulaire, elle va subir de très importantes modifications tout le long du tubule. Et rien que sur le plan quantitatif, nous avons 180 litres par jour qui filtrent. Sur ces 180, il y a généralement un à deux litres uniquement qui sont éliminés. Donc, on peut dire, haja l'urine, il y a haka, d'une manière générale. Sans voir la concentration de telle ou telle substance, pratiquement tout le long du néphron, 99% de l'eau du tubule va être réabsorbée. Eau, à la carte de telle. Et c'est très important. Donc, on va voir et on va commencer par le fameux tube contourné proximal. Tout d'abord, on va essayer de citer les fonctions de ce tubule-là. Il fait suite au glomérule, il fait suite au glomérule, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce tubule-là ? D'une manière générale, les principales fonctions du tube proximal. Les principales fonctions du tube proximal, qui est fournées par des cellules signées, qui est fournées, ces cellules-là sont reliées entre elles par des jonctions qui présentent une grande perméabilité, une grande perméabilité. Ces cellules s'enrichent en mitochondries, auquel elles sont sur le plan histologique. Je cite les points qui rendent l'impact fonctionnel, qui est un colo riche en mitochondries, c'est l'énergie. L'énergie, c'est très important. Alors, comme principale fonction, la réabsorption de la majeure partie de l'eau et des substances dissoutes chiffrées. Je précise, tant que parmi les questions, ça rate, il y a un chiffre de tiers. Voilà, 66%, voilà, 70%, entre 60 et 70% d'eau et d'électromies sont réaffiltrés, sont réabsorbés au niveau du tube proximal. Généralement, pour tous les léphrons, ils collent, ils ont joué le tube proximal, c'est au niveau du cortex réval. Donc, il est carré, d'une manière générale, la partie corticale est connue comme fonction principale, c'est la réabsorption, partie corticale. Et là, il y a un tube proximal. Et si vous vous rappelez, il y a une catégorie de néphrons, il y a des néphrons corticaux et des néphrons juxtamédulaires. Les néphrons corticaux ont une désense courte et ont comme rôle principal, c'est les mécanismes de réabsorption. Donc, il y a un tube proximal, c'est le mécanisme de réabsorption. Donc, il y a un phénomène important. Vous avez, il y a réabsorption par endocytose de la quantité de protéines qui filtrent. Il y a des formes, comme là, phénomène acrymonbrane, basale, endothélial, chocnerie, caractéristique, formant des protéines de faible poids auriculaire où les acides aminiques peuvent filtrer, peuvent filtrer. Mais, ce qui compte pour un gras normal, la totalité va être réabsorbée. Et la réabsorption, c'est peut-être, mais l'autre, peut-être proximal. Et le mécanisme de la réabsorption des protéines en général, polypeptide, voilà, peptide, voilà, dipeptide, voilà, acide aminé, c'est par phénomène, le mécanisme par endocytose. Donc, peu de protéines qu'une endocytose. Maintenant, au niveau du tube proximal, et bien, qu'est-ce qui se passe qu'en fonction, élimination des produits finaux, du métabolisme, du métabolisme qui proviennent du métabolisme. Et aussi, au niveau du tube proximal, commence l'acidification des animaux. Et sur la quantité totale de bicarre filtré, de bicarre filtré, nous avons au niveau du tube proximal, 80 à 85% de bicarre filtré, ils sont réabsorbés au niveau du tube proximal. L'acidification, elle commence, elle commence, c'est très important. 80 à 85% de bicarre filtré vont être réabsorbés au niveau du tube proximal. Si vous voulez, il faut mettre des chiffres, j'insiste, à y avoir des propositions. Pas beaucoup, mais, il y aura pas beaucoup de chiffres, mais il faut mettre une importance. L'acidification, elle commence comment ? Par synthèse, par exemple, de l'acidité titrable ou elle a de l'ammoniage. On va voir le mécanisme. Au niveau du tube proximal, il va y avoir aussi phénomène de sécrétion. Donc, puis la polna, et j'ai toujours insisté à le mécanisme le plus important, qui est la réabsorption. Mais il y a aussi des plus de mécanismes de sécrétion. Sécrétion de quoi ? Sécrétion de médicaments introduits dans l'organisme, généralement. Et bien sûr, l'inapleurin a une fonction endocrinique. Bien sûr, maintenant, je parle du tube proximal. Au niveau du tube proximal, il existe une enzyme, la A-alpha-hydroxylase. Et bien, cette enzyme-là, elle va permettre l'hydroxylation, la deuxième hydroxylation de la vitamine D3, qui est première étape d'hydroxylation au niveau du froid, en position 25, carbone 25, au niveau du froid. Mais cette vitamine D3, elle n'est pas active. Elle va acquérir son activité au niveau de la cellule proximale, qui contient la fameuse A-alpha-hydroxylase. Et on va avoir ce qu'on appelle la vitamine D active, voire elle, la calcitriole. Voici les principales fonctions du tube proximal. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec des exemples, puisque au niveau du tube proximal. Je commence. Ce type proximal, il est assez lent. Dans sa partie initiale, on va trouver ce qui se passe, surtout dans la partie initiale, un aléco-transporteur. Un aléco-transporteur, glucose, acides aminés, phosphate, citrate, lactate. Et nous avons le fameux antiport. Vous allez voir qu'on va le trouver un peu partout. L'antiport, elle a surtout un A-plus, H-plus. Et il va changer, il peut changer de position. Donc, au niveau de la partie initiale du tube proximal, et on va schématiser, ça se forme notre cellule. Les substances co-transportées avec le sodium, en faible concentration de la lumière tubulaire, sont quasiment complètement réabsorbées. Mais le parti loup, le parti loup, là. La totalité est réabsorbée. Comme exemple, qu'est-ce que je prends ? Glucose, sodium, glucose, acide aminé, qui sont des transporteurs électrogènes. Oui, et l'électronète neutre, arrêt de loup. C'est un contrat de proposition. Et, bien sûr, la réabsorption, le passage de sodium, de la lumière, vers la cellule, il va créer une lumière qui est négative. Et c'est ce qui va favoriser, là, le passage d'aliments, de la lumière, vers le milieu interstitiel, à travers l'espace paracellulaire, par ce qu'on appelle, d'une manière générale, le solvon hydral. Car la fine substance ne passe jamais toute seule. Elle se trouve dissoute. Nous avons aussi les co-transporteurs sodium-anion, inorganiques, comme exemple, les phosphates. Les phosphates filtrent et ils vont être réabsorbés grâce aux co-transporteurs. J'ai cité phosphate sulfate. Le co-transporteur sodium, toujours, anion organique. Exemple, lactate citrate. Là, comment il est produit le lactate. Et nous avons, bien entendu, notre fameux contre-transport, un H+, H+, électronètre, et, sur le plan quantitatif, et quantitativement, le plus important des transporteurs couplés au sodium. Sur le plan quantitatif. Et on va voir qu'il va jouer un rôle important dans l'acidification de l'urine. L'hémicyacidification de l'urine, mais réabsorption de sodium. Alors, schématiquement, voici une cellule proximale. Je ne représente pas, Arna, tout le mécanisme. Plus ou moins, j'ai essayé de diviser. Et bien, nous avons, nous avons, voilà, ma cellule proximale. Ma cellule proximale. Je ne représente pas le tout sur le même schéma. S'il vous plaît, parce que c'est encombrant. Enfin, ma bâche a faillé qui se trouve que je ne peux pas, que je ne représente pas. Toujours. Ah, cette fameuse pente. Sodium, potassium, ATPase du côté basolatéral. En est, s'il vous plaît. Bon, même si je ne l'ai pas écrit. Je vais le mentionner. En tout cas, écrire, que ce soit clair. Urine. Voilà, je le mentionne comme ça. Urine, la lumière. Et ici, mon milieu, c'est ici. Microvilosité. J'ai mes fameux co-transporteurs. Et les exemples. Urine, un exemple que nous avons étudié, celui du glucose. Sodium, glucose, acide, abîmé, sodium, phosphate, citra, lactate, etc. Les fameux co-transporteurs. Bien entendu, nous avons notre fameux antiport, Na+, H+. Bien entendu, parmi les substances qui filtrent. Premier point important qui se passe au niveau du tube. Proximal. Eh bien, c'est ces co-transporteurs qui créent une certaine électronégativité de la lumière, favorisent le passage de chlore par la voie paracellulaire entre les cellules. Bien sûr, avec de l'eau et d'autres substances, mais non le sodium, potassium, etc. Alors, Na+, parmi les substances qui filtrent le bicarre. C'est ça le point important. Bicarre, HCO3, moins. Eh bien, ces bicarres, prennent l'arbi, il a 80%, 80%, 80%, 80% réabsorbés au niveau du tube proximal. Comment ce bicarre va-t-il être piégé et réabsorbé ? Au niveau de la cellule, il y a des réactions d'oxydation. La cellule, elle doit se nourrir. L'oxydation des aliments, il va y avoir libération d'énergie et de déchets, et de l'eau. Parmi les déchets, c'est le CO2. Eh bien, le CO2 à l'intérieur de la cellule, il peut être hydraté. Il peut être hydraté. Donc, le CO2, il peut être hydraté. Le CO2, une agine. Et le passage libre, diffusion, respiration. Il peut passer de la lumière vers la cellule. Il est produit au sein de la cellule. Il peut passer du milieu interstitiel vers la cellule. On connaît le passage, le mouvement du CO2. Ce CO2, il s'hydrate à l'intérieur de la cellule grâce à cette hydratation, va donner l'acide carbonique H2CO3 grâce à la présence de l'anidrase carbonique, AC, anidrase carbonique intracellulaire. C'est un acide qui est fourné. Il est instable. Il va se dissocier. Il va donner H+, et ion bicarbonate. Quel est le rôle de cet ion H+. Cet ion H+, il va, grâce à l'antiport, il va passer de la cellule vers la lumière. Et ça permet aussi une réabsorption d'un sodium. Et cet antiport, il est énergisé par la fameuse pompe. Aussi, cet ion H+, il peut passer de la cellule vers la lumière grâce à une pompe primaire, pompe à hydrogène. Et là, nous avons un exemple de sécrétion au niveau de la cellule proximale, c'est la sécrétion d'ion H+, qui peut se faire grâce à l'antiport, ou elle l'a aussi grâce à la fameuse pompe primaire à hydrogène. L'ion H+, qui est libéré, qui est sécrété dans la lumière urinaire, il va se combiner au bicarre filtré. Il va se combiner au bicarre, et d'ailleurs, s'il vous plaît, filtré. Ce bicarre, en se combinant au bicarre filtré, il va y avoir formation de l'acide carbonique H2CO3 grâce à la présence, au niveau de la membrane apicale aussi, de l'anhydrase carbonique. Schématiquement, hattite anhydrase carbonique à petit carré. Et je vais représenter ma oujoude intracellulaire et au niveau de la membrane apicale. Bien sûr, cet acide instable, il va se dissocier et donner... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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